Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est de créer une prod de rap parce qu'il y a environ 2-3 mois je suis tombé sur un youtubeur qui s'appelle Isos je sais pas si vous vous connaissez mais il est vraiment trop chaud, il fait des prods de rap et tout et donc ça m'a donné envie de le faire mais juste avant qu'on fasse ça, ce dernier mois il y a environ une centaine de personnes qui nous ont rejoint sur la chaîne ça fait extrêmement plaisir et du coup dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme type de vidéos sur la chaîne pour que je vous les fasse et que ça vous fasse plaisir donc dites moi tout ça dans les commentaires et donc maintenant on passe à la prod, c'est parti donc du coup là je vais faire sur FL Studio, c'est le même logiciel que Isos mais après je connais pas trop tout ça j'ai été voir quelques vidéos pour pas que je sois trop perdu et puis après je regarde les vidéos d'Isos donc je connais un peu mais on va essayer de se débrouiller donc on va tout de suite commencer par les mélos donc du coup pour les mélodies on va prendre un piano ça peut être un classier, ah c'est ça, FL Keys ok et donc là faut faire une mélo faire des suites d'accords je suis trop chaud en fait non c'est ça eh, c'est trop bien ça non, faut que je les fasse durer plus long je pense ouais ah c'est carré ça va partir sur une prod un peu lourde je pense donc si on fait ça trop bien je suis trop chaud je suis trop chaud les gars et là on part dans les aigus bon je mets un peu les notes au pif mais pour l'instant ça sonne bien ah ça c'est horrible je suis boss j'ai réussi première mélo c'est trop bien bon les gars depuis tout à l'heure là j'essaye d'améliorer un peu la mélodie en mettant quelques trucs et tout en plus mais je trouve rien c'est trop nul du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller sur youtube chercher un petit tuto comment faire une belle mélodie ou un truc comme ça allez ici allez dans ok je vais faire ça et là on copie tout ce que j'ai déjà fait ctrl c hop et il faut le mettre dans un autre instrument donc je vais chercher ça c'est quoi flex je fais un peu au pif les instruments parce que je vous avoue je connais rien c'est trop stylé vas-y je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça c'est trop bien du coup pour la mélodie ça fait ça c'est plutôt pas mal dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve ça plutôt très stylé pour ma première prod et du coup on va passer tout de suite aux drums bonjour c'est iso c'est lui iso ce que je vous parlais au début de vidéo aujourd'hui on part sur un tutoriel à tout ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner un clap et pour le placer c'est pas compliqué tous les troisièmes temps donc là 1, 2, 3 ok je vais suivre son tuto il a dit clap qu'isos il nous a dit tous les trois temps 1, 2, 3 ensuite qu'est ce qu'il nous dit élément extrêmement important en fait c'est lui qui va venir apporter le bounce de drums et la rapidité de manière tout à fait classique il va venir taper deux fois par temps hop de cette manière oh c'est trop bien ça je suis concentré comme jamais là et en fait j'ai essayé de faire un truc bien mais je crois ça va être compliqué là cette vidéo les gars c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et je comprends rien au truc on voulait pas et en fait c'est plutôt pas mal en vrai ça va pour l'instant je m'en sors bien mais c'est juste que je connais pas assez le logiciel regardez ce qu'il fait je me dis c'est un truc bien je retourne sur sa vidéo regardez je peux pas me dire que ma prod elle est bien quand je vois ça après je vais prendre un kick ok ça c'est et ce qu'on va faire c'est qu'on va le placer kick intersnair et direct ok oh et là on le met juste après boom boom viens j'en mets 3 après c'est trop bien je suis trop fier là je vais encore arriver ça va être encore un truc de ouf le kick qui revient il me nargue avec sa prod j'ai fait ça je vais faire ça ici et c'est style la petite variante franchement je sais pas ce que vous en pensez mais franchement c'est plutôt pas mal en fait c'est vrai c'est vraiment si je connaissais le logiciel ça serait trop bien je vais continuer à faire des prod en fait c'est trop bien en fait je crois la basse j'avais déjà entendu que c'était juste après le kick le kick les kicks ils sont là là non je crois c'est ça donc en gros je dois placer un là il s'arrête genre ici et au pire on fait on verra bien pas ouf hein franchement pas ouf mais vas-y c'est pas grave on va faire avec ce que j'ai envie de faire c'est de c'était ça d'aller à la fin regardez écoutez et ça fait pas trop bien ça ouh ça repart je fais des imitations trop bien en plus franchement je suis content de moi franchement pour une première prod j'aime bien j'aime bien je vais essayer de faire une petite structure parce que vous savez normalement t'as un début ça commence tranquille et t'as un drop et ça ça met et tout donc je vais essayer de faire ça et puis bah si j'y arrive on se retrouve juste après donc voilà je viens de finir toute la prod et tout l'arrangement je vous la mettrai à la toute fin de la vidéo mais franchement pour ma première prod je trouve que c'est pas dégueu et ce qui était un peu chaud c'est que je connaissais pas du tout le logiciel du coup c'était ça qui était très galère mais voilà j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre plein de likes et puis en ce moment je vous laisse avec la prod finale ... ... Sous-titrage ST' 501 ...